Serviteur humble et au grand cœur, ce champion de Dieu a pour fardeau les populations rurales souvent oubliées. Connu pour ses campagnes d'évangélisation massive, il a pour vision de tendre la main à tous. Pasteur principal de l'église Charismatic Evangelistic Ministry, ministère évangélique charismatique, basé à Accra, au Ghana. Ministère apostolique, il comprend plusieurs branches au Ghana et dans plusieurs continents. Avec ses croisades, Christ for the Rurals, Jésus vers les ruraux, accompagné de miracles, signes, prodiges et actions sociales, il œuvra voir l'église devenir un lieu de croissance spirituelle et de maturité. Son plus grand désir est de voir le pauvre sauvé et habilité à pouvoir changer sa situation et son environnement. Témoin vivant de comment opère l'onction pour l'expansion dans un ministère, il est un exemple et une référence dans le ministère de Compassion. Bien-aimés, serviteurs et servantes de Dieu, pouvons-nous nous tenir debout et acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Steve Mensah ? Steve Mensah C'est besoin de toi 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 Nous te demandons ta main de bénédiction sur cette session Sois glorifié Jésus Nous te rendons grâce Pour ce que tu fais dans nos vies Pour le transfert Pour la sagesse Et pour la grâce Que tu nous as donné pour ton oeuvre Nous te remettions et te bénissons Merci au nom de Jésus Amen et Amen Alléluia 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 Cherche 5 personnes Il y a quelque chose de bien Qui est sur le point de t'arriver C'est besoin de toi Tant besoin de toi De ta force De ta puissance De ta présence J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Chaque jour de ma vie J'ai besoin de toi Tant besoin de toi De toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de ton karaté De ton intimité De ta puissance J'ai tant besoin de toi Père De toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Jésus Mon Dieu Mon Rédenteur Mon Rédenteur Tant besoin de toi Je t'ai besoin de toi Je t'ai besoin de toi Je t'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Merci Seigneur Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu Pour la vie de Pasteur Mohamed Qui m'a invité Je pense que c'est vraiment Un grand honneur D'être invité ici Je pense que c'est ma Quatrième fois ici Et je suis vraiment Très heureux d'être ici J'ai beaucoup d'amis Partout dans le monde Et Pasteur Mohamed Est l'un de mes meilleurs amis Il n'est pas qu'un simple ami C'est comme un frère Et j'ai trouvé mon foyer ici Et je suis très bien traité Je suis très bien accueilli Je suis bien reçu Et je me sens vraiment chez moi ici Même si je ne prêche pas Je suis très content d'être ici Je suis venu avec mon épouse Jane Nous rendons grâce à Dieu Pour le Pasteur Liliane Une très belle femme Très intelligente Très intelligente Putée Dites Amen Et la famille du Pasteur Une belle église Belle et grande église Un protocole excellent Une chorale excellente La musique excellente C'est seulement quand je viens ici Que j'entends beaucoup de chansons Chantées en français Et de très belles chansons en plus L'anglais du Pasteur Mohamed Est meilleur que mon français Chaque fois que je parle Je me rends compte que son anglais C'est amélioré Mais mon français Au contraire Est resté petit J'ai des francophones dans mon église Et je lui ai dit de venir m'enseigner le français Pendant toute une année Je n'ai eu qu'un seul cours Alors ça n'améliore vraiment pas mon français Alors je me suis laissé aller Dites Amen Parce que je suis toujours parti quelque part Toujours en train de faire quelque chose Et lorsqu'ils m'appellent Ils me disent qu'on vient pour ton cours Je dors Je suis fatigué Vraiment j'ai tout laissé tomber Mais je sais qu'un jour Je vais y arriver Merci pour ton amour Merci pour tes encouragements Merci pour ton soutien Merci De nous soutenir De me soutenir Le Pasteur Mohamed est l'un de mes plus grands supporters Lorsqu'il vient Il m'encourage Il fait venir ses gens Il apporte de l'argent Il sème dans mon ministère Merci beaucoup Merci beaucoup Quand il vient Il prêche Il enseigne Et je prends vraiment plaisir à l'écouter Il enseigne de façon excellente C'est vraiment puissant J'adore The last time he was with us in Tamale La dernière fois il était avec nous à Tamale Il a si bien enseigné Sa session était l'une des meilleures sessions Everybody went for his tapes Tout le monde allait acheter son CD Thank you very much Merci beaucoup For coming Merci We're looking forward to him coming this year in November On a vraiment hâte de le voir en novembre To come and teach and preach Pour venir enseigner et prêcher Say Amen Dites Amen I see you also coming Je vous vois également venir Joël The tallest man of God here Le plus grand de Dieu ici Grand de taille Hallelujah Amen Ouvrez avec moi Dans le livre de premier roi Un roi 1st Kings chapter 1 Chapter 17 1st Kings chapter 17 1st Kings chapter 17 1st Kings chapter 17 We read from verse number 1 1st Kings chapter 17 Un roi chapitre 17 Merci C'est tout le français que je connais 1st King 17 Un roi chapitre 17 Lisons à partir du verset 1 Et Elijah Et Eli Le Tishbite L'un des habitants de Gilead L'un des habitants de Galad Dit à Aqab L'Eternel est vivant Dont je suis le serviteur Il n'y aura pas de rosé Ni de pluie Au cours de ces années Sinon à ma parole Et la parole de l'Eternel Fut adressée à Eli en ces mots Part d'ici Et dirige-toi vers l'Orient Et gâche-toi Près le torrent de Kérit Qui est en face du Jourdan Et Tu boiras L'eau du torrent Et j'ai ordonné Aux corbeaux De te nourrir là-bas Hallelujah Amen Avant de continuer Je voudrais vraiment honorer le pasteur Mathieu Ashimolo Qui est notre père spirituel Pour les prédications puissantes Et les enseignements puissants Qui nous a donné Dans mon langage Dans ma langue Au Ghana Il y a un proverbe Qui dit Que lorsqu'un roi finit de se laver Alors il n'y a plus d'eau Lorsque le roi Finit de se laver Alors l'eau Est finie Il n'y en a plus Ce qui veut dire que lorsqu'un grand homme a fini de parler Les jeunes n'ont plus rien à dire Dis Amen Alors c'est vraiment difficile De prêcher Après un grand homme comme lui a fini de prêcher Alors je demande à Dieu sa grâce Grâce Amen Donc vraiment nous honorons le Seigneur Nous rendons grâce au Seigneur Pour sa vie Hallelujah Et la Bible dit Au verset 3 Part d'ici Et dirige-toi vers l'Orient Et cache-toi Près le torrent de Kérit Qui est en face du Jordan Et tu Boiras De l'eau du torrent Et j'ai ordonné Aux corbeaux De te nourrir là-bas Dis Amen Alors il est allé Et fit Selon la parole de l'Éternel Et il alla S'établir Près du torrent de Kérit Qui est en face du Jordan Et les corbeaux Lui apportèrent Du pain Et de la viande Le matin Et du pain Et de la viande Le soir Et il buvait De l'eau du torrent Hallelujah 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 La Bible dit Que le Seigneur Lui dit Cache-toi Après avoir parlé à Aqab Et qu'il eut fermé les cieux Le Seigneur Dis à Élie Part Cache-toi Près du corrent de Kérit Reste là-bas Car j'ai ordonné Aux corbeaux De te nourrir Nourir Là-bas Dis Amen J'aimerais intituler mon message Un endroit appelé Là-bas Un endroit Appelé Là-bas Hallelujah Hallelujah Il y avait la sécheresse Dans tout Israël Alors pour la survie d'Elie Il fallait vraiment Qu'il entende De la part du Seigneur Et le Seigneur a dit Maintenant que les cieux Sont fermés Part Va vers le torrent Reste là-bas Car j'ai ordonné Aux corbeaux Les corbeaux Sont des charognards Ils mangent de la viande Ils vont chercher de la viande Et pourtant Dieu a dit Que j'ai ordonné aux corbeaux To bring you Dans l'état porté Flesh De la viande Et du pain Et du pain Là où tu es au torrent Dites Amen Disons par exemple Help me with this Put it here Get me a bowl A bowl A bowl A bowl Un bol Un bol Un bol Un bol Dites Amen Dites Amen Alors maintenant Pour que Elijah Pour que Elie Puisse survivre To make it Réussir Il lui fallait vraiment trouver Le torrent Dites Amen Dites Amen S'il découvrait le torrent Alors il survivrait Parce que Le corbeau Devait venir Avec la provision Au torrent là-bas Dites Amen Amen Est-ce que vous êtes là ? Viens 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 Je dis Pousse ça Pousse ça Pousse ça Bon 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 Ne vous moquez pas De mon français Je fais mes efforts Dites Amen Le torrent Le torrent Est un endroit de provision C'est un endroit de satisfaction C'est un endroit d'abondance C'est un endroit de miracle C'est un endroit de percer C'est un endroit de soutenance Alors Pour que Elie puisse survivre Il avait vraiment besoin de trouver le torrent Et rester là-bas Parce que les corbeaux Devaient apporter Le pain Et la viande Là-bas Pas à cet endroit Mais là-bas Alors avec toute l'anointation Dans la vie d'Elie Si Il n'avait pas découvert le torrent Et s'il n'était pas resté là-bas Pour recevoir Le pain Et la viande Malgré toute son onction Malgré toute sa puissance S'il était plutôt ici Même avec toute son onction Il allait périr de faim Dites Amen Il allait faire quoi ? Périr de faim Périr de faim Pas parce que Dieu N'est s'occupé par de lui Mais parce que Il n'avait pas découvert le torrent Il y a certaines personnes Qui ne percent pas Elles ne sont pas en train de s'élargir Elles ne sont pas en train de réussir Parce que Ces personnes ne sont pas là-bas Ils sont plutôt de ce côté Ils ne sont pas là-bas Tu n'es pas à côté du torrent Pensez la question à ton voisin Où es-tu ? 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 Dites Amen La dernière chose La dernière chose Que je veux faire Ici dans ce monde Dans cette vie C'est d'être hors de la volonté de Dieu C'est une chose que je ne voudrais jamais faire Is to be where God is not there La chose que je voudrais jamais faire C'est être là où Dieu n'est pas Dites Amen Dites Amen I pray Je prie That after this conference D'après cette conference You will discover your brook Que vous trouviez votre torrent And stay there Et que vous restiez là-bas It is a place called There C'est un endroit appelé Là-bas 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 There Là-bas 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 When you are here Lorsque vous êtes là-bas You may struggle Peut-être que vous allez lutter At times Things may not work At times You cannot see The things you want to see But once you are here It is just a matter of time Ce n'est qu'une question de temps Because you are in the will of God Parce que vous êtes dans la volonté même de Dieu Dites Amen When I'm doing something Lorsque je fais quelque chose And I know Et que je sais That I'm in the perfect will of God That I'm in the perfect will of God I don't care what I go through Je m'en fous de ce que je traverse I don't care the challenges Je m'en fous des défis Because I know I'm in the will of God Because once I'm in the will of God Challenges may come Les défis pourraient venir Mais at the end of the day Mais à la fin de la journée Je veux la gloire de Dieu Mais lorsque je suis ici Hors de la volonté de Dieu You are known by the brook Tu n'es pas à côté du torrent Ravens Les corbeaux Ravens Les corbeaux Are bringing Apportent Bread Le pain Flesh La viande Bread Le pain La viande In the brook Là À côté du torrent And the bread Et le pain And the flesh Et la viande Are rotten Sont en train de pourrir And you are here Hungry But they have brought provision here But you are here So you are standing up Oh God Any breakthrough Any expansion Any help We are We are We are We are We are The knowledge is looking at you Because you are out of the will You are not by the book Tu n'es pas à côté du torrent It is not the job of Ravens Ce n'est pas le travail des corbeaux To come and look for you De venir te chercher The Ravens Les corbeaux How do you say Ravens? Corbeaux 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 When corbeaux When they bring bread Lorsque les corbeaux apportent le pain And flesh Et la viande They don't find you here Et qu'ils ne te trouvent pas là-bas They don't say Ils ne vont pas dire What's your name? Comment t'appelles-tu? Hein? Lago Lago Lago, come Lago, viens Viens Lago Now, Ravens Maintenant Les corbeaux The Ravens Les corbeaux Les corbeaux Are bringing bread Apportent le pain Flesh Et la viande Supply Et l'approvisionnement Breakthrough Blessings Expansion Ils apportent tout ça Ils apportent ça Ils apportent ça Ils apportent ça But What's your name? Lago Lago Is not here Mais Lago n'est pas là They don't drop the bread Ils ne vont pas laisser le pain là-bas Where is Lago? Ou dire Ah, où est Lago? Where is Lago? Où est Lago? It's not their job They drop the flesh And they go back It is the job of Lago To be here To be here To receive To receive The supply The provisionnement Amen Amen Ask the person beside you Where are you? Où es-tu? Where are you spiritually? Où es-tu spirituellement parlant? Où es-tu sur le plan ministère? C'est la raison pour laquelle Ceux d'entre vous Qui avez laissé ou abandonné vos pays Vous avez quitté vos églises Vous avez quitté vos boulots Pour être ici À un endroit stratégique Vous êtes en train de faire la volonté Vous êtes en train d'écouter la bonne chose Vous êtes dans la volonté de Dieu Parce qu'après ce programme Il y aura une explosion Qui viendra vers toi Amen Amen If I am here If Lago Lago is here Si Lago est là Et que les corbeaux Are delaying Tardent Et qu'ils ne viennent pas Et qu'ils attendent Et qu'il a faim Peut-être qu'il va se mouvoir Il va être anxieux Mais il ne sera pas découragé Parce qu'il sait Que Dieu ne peut mentir Que Dieu ne peut mentir Peu importe Les années Qu'il prendra La Bible dit Attends La prophétie Elle s'accomplira certainement Attends-la Certaines personnes N'ont pas assez de patience Elles n'ont pas assez de ténacité D'endurance De patience Souffrir Et endurer longtemps Lorsqu'elles ne voient pas Ce qu'elles veulent voir Lorsqu'elles ne voient pas Ce qu'elles veulent voir Elles se déplacent Du torrent Et certaines personnes Ont quitté le torrent De façon prématurée Dites Amen Ils ont quitté le torrent De façon prématurée Dites Amen Il a dit à Elie Reste à côté du torrent De Kérit Reste là-bas Car j'ai ordonné Aux corbeaux De te nourrir De te nourrir Là-bas Puissiez-vous trouver cet endroit Qui est appelé là-bas Hallelujah Un endroit Appelé là-bas Écoutez 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 Est la clé Si tu es un enfant de Dieu Si tu es un pasteur Si tu es un ancien L'une des choses Les plus importantes A demander à Dieu C'est la capacité D'entendre Parce que Si seulement tu peux entendre 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 Tu seras là-bas Si seulement tu peux entendre Si seulement tu peux entendre Tu seras là-bas Si tu ne peux pas entendre c'est un gâchis absolu beaucoup de personnes des individus des églises des ministères ont raté ont raté le temps de Dieu parce que ces personnes ou ces choses n'arrivent pas à entendre il y a des personnes qui ont eu de mauvaises relations qui ont fait de mauvais mariages qui sont entrés dans de mauvaises affaires qui ont eu de mauvais associés tout simplement parce que ces personnes n'arrivent pas à entendre dites Amen si seulement tu peux entendre il y a des personnes avec lesquelles tu ne vas jamais t'associer si seulement tu peux entendre il y a des personnes que vous n'alliez jamais épouser si seulement tu peux entendre il y a des endroits vers lesquels vous n'iriez jamais parfois ce que Dieu vous demandera de faire ce que Dieu vous demandera d'aller là où Dieu vous demandera de rester il se pourrait que cet endroit là n'ait pas de sens ça ne fasse pas de sens dit Amen il se pourrait que ça n'ait pas de sens ce que Dieu vous demande de faire peut-être que l'endroit n'est pas beau mais la bêtise de Dieu est bien plus sage que l'homme dites Amen location est clé le site et l'endroit est la clé Hallelujah the Bible says in verse 7 of that same scripture verse 7 of the same scripture the Bible said and it came to pass are you there est-ce que vous y êtes and it came to pass after a while that the brook the torrent dried up because there had not been no rain in the land now listen and the word of the Lord came unto him saying arise get thee to Zarephah we belong to Zidon and dwell there and demeure là behold I have commanded a widow woman there to sustain thee the brook once upon a time the Lord said do I here then he says now move Amen if the Lord says be here and you are here then he said now move and you are still here and you are still here if the Lord said the brook is dried up le torrent s'est asséché les corpos ne vont plus apporter la nourriture prepared an expansion for you so move move you are still here brother with all the anointing you have you will die here God has brought you to this conference and he is asking some people your brook is dried and say to these people your torrent is asséché part move move sometimes the move is an idea it means change your mind change what you are doing you cannot get a different result when you are doing the same thing you cannot get a different result if you continue to do the same thing say amen change the pattern change the pattern move say amen are you there the brook the old ways of doing things the old ways of doing things they are no more waking the brook is dried up now move say amen there are some people who are still stuck in their old ways that is why God has brought you change your mindset sometimes you have to physically relocate your church de façon physique tu dois changer le site de ton église amen tu dois changer le lieu if you are if you are meeting in somebody's house si tu organises tes rencontres dans la maison d'une personne somebody has given you his compound une personne t'a donné sa maison sa cour pour que tu puisses faire ton église et que tu es là-bas pendant un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans et que tu es encore là-bas six ans après huit ans dix ans et tu es encore là-bas ton taux de croissance ton expansion sera limité les choses ne vont pas aller comme elles se devraient ne vont pas aller comme toi tu voudrais que ça aille parfois dans la bible lorsque Dieu veut faire des choses dans la vie de certaines personnes il les déplace afin que ces personnes puissent faire quelque chose de nouveau il les pousse à faire quelque chose donc il les change lorsque tu as su le point de te marier tu vivais avec ta mère et tu as fait venir ta femme pour rester chez ta mère après quinze ans tu es encore chez ta mère mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi déplace-toi bouge dites amen on avait une maison familiale et lorsque je me suis marriée il y a plusieurs années de cela j'ai fait venir mon épouse à la maison familiale après combien d'années nous sommes restés là-bas combien d'années cinq ans comme ça j'ai dit chérie je suis fatigué de cet endroit la grâce ici est finie le torrent s'est asséché chérie chérie on part mon frère on devait partir par la foi tu t'amène et nous sommes partis dans une maison plus grande et de là-bas nous sommes allés à un autre endroit et maintenant nous vivons dans notre propre maison un endroit vraiment très beau une très grande maison dans l'endroit le plus beau du Ghana c'est l'endroit c'est l'endroit le plus cher au Ghana notre maison est l'une des maisons les plus grandes de la zone quand mes amis viennent me rendre visite je ne les mets pas à l'hôtel ils restent chez moi parce que j'ai fait de ma maison un hôtel c'est vraiment très beau je suis venu dire à quelque part déplace l'église déplace tes affaires déplace ta vie fais la bouger le torrent là-bas a séché move part dis ta main aucun déplacement n'est facile nul part même les membres de l'église n'aiment pas bouger ils n'aiment pas se déplacer dis ta main dis à quelqu'un d'ici là entre maintenant et 2020 et 2020 déplace quelque chose lorsque tu as de l'eau stagnée dans une bouteille pendant un long moment qu'est-ce qui arrive à cette eau-là it's what it smells so the area you are it's smell it move say amen the Lord said I have commanded a widow woman to sustain thee when Elijah went and saw the woman she was also gathering two sticks to cook her last meal to cook her last meal God God will never allow you to move if there is no provision on the other side by the time he's asking you to move by the time he's asking you to move and the word of the Lord and the word of the Lord came to Elijah the brook is dried up leave the brook go to Zidon there is a widow woman there I have commanded her je lui ai ordonné to sustain you to te nourrir it means hearing it means hearing it's key it's key what are you hearing what are you hearing what are you hearing every child of God every child of God you must know you must know how God speaks to you through dreams through dreams visions through visions words of wisdom words of knowledge words of knowledge still small voice through screams à travers les passages bibliques à travers la prédication à travers les encadrements et conseils à travers les expressions corporelles tu dois savoir comment Dieu te parle moi Dieu ne parle pas par des songes dites Amen parce quand je finis de manger ma façon de dormir et ma façon de ronfler Dieu ne peut pas me parler comme ça je ronfle trop pour que Dieu me parle mon épouse va me pousser chérie tu es en train de faire tremble donc Dieu ne parle pas pendant que je dors à travers les songes je ronfle je ronfle si Dieu doit me parler les ronflements vont couvrir la voix de Dieu mais quand je suis assis dans ma voiture et que je conduis pour aller vers le travail je suis assis dans mon bureau et que je travaille je crois en train de devenir ask quelqu'un comment tu entendes la voix de Dieu les gens disent les gens disent je n'entends pas la voix de Dieu chaque fois que je veux entendre sa voix je ne l'entends pas il n'y a pas de façon Dieu ne te parle pas il y a combien ici qui ont des enfants des enfants vous avez combien d'enfants 3 le dernier à quel âge 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 oh, c'est trop âgé ok, qui a un enfant de 3 ans, 4 ans vous avez un enfant de 3 ans vous avez un enfant de 3 ans je veux quelqu'un qui a un enfant de 3 ans 2 ans 2 ans non, il a 2 ans et il a 2 ans et il a 2 ans 5 ok est-ce une fille ou un garçon un garçon ok il parle à toi il parle à toi il parle à toi tout ce qu'il dit tout ce qu'il dit tout ce qu'il dit does it make sense est-ce que ça a du sens sometimes parfois il fait du sens parfois ce qu'il dit a du sens parfois ça n'a pas de sens mais en tant que papa do you try to answer all his questions est-ce que tu essaies de répondre à ses questions lorsqu'il te les pose yes yeah oui if you don't not everything he says makes sense combien même tu ne comprends pas forcément tout ce qu'il dit but is it God mais alors est-ce que c'est Dieu who will not answer your questions when you talk to him lorsque tu lui parles say amen you ask a father even your 3 year old 4 year old when he talks to you whether it makes sense or does it make sense you try to reply so will the almighty God keep quiet restez when you are talking to him lorsque tu lui parles no he will talk back to you he will speak to you you must develop the act of hearing there are 10 ways God can talk to you as I am preaching God is talking to you as Pastor Matthew was preaching pendant que le Pastor Matthew était en train de prêcher tu étais en train de parler à quelqu'un through counseling par l'encadrement le conseil through a specific scripture par un passage bien spécifique dit amen through word of wisdom through direct audible voice through body impression I feel like through your thinking the Bible said we have the mind of Christ so God can think through your mind are you there so God is talking to you you must recognize his voice my son move the church he dit mon fils déplace fais bouger l'église fais bouger tes affaires he dit oh something is telling me that it is not something c'est pas quelque chose qui est en train de te dire comme est-ce que quelque chose puisse te dire c'est Dieu c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler parce que tu es un enfant de Dieu ah quelque chose a dit non c'est pas quelque chose s'il te plaît arrête de dire c'est quelque chose le Seigneur lui-même est en train de te parler le Seigneur lui-même est en train de te plâcher et il est en train de me dire de faire X et tu pries encore et cela vient de ton esprit et la parole du Seigneur lui fut adressée ce qui veut dire que la parole de Dieu peut venir vers toi dites Amen move part et lorsque Elie a bougé qu'il est parti il a été nourri par la femme par la barrique d'huile et toute la nourriture qu'elle a préparée pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le Seigneur fasse descendre la pluie il ne mangeait plus le pain et la viande maintenant son menu avait changé Dieu veut changer ton menu dis-tu Amen Genèse 12 verset 1 Genèse 12 verset 1 la Bible dit la Bible dit Genèse 12 verset 1 la Bible dit maintenant le Seigneur a dit à Abraham va-t-on de ton pays et de ta famille de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et en toi toutes les familles de la terre seront bénies Hallelujah So the Bible dit que Abraham partit comme l'Eternel le lui avait dit et Lot partit avec lui et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charon dit Hallelujah Dieu voulait bénir Abraham mais il était dans un endroit pour que Dieu puisse accomplir quelque chose dans la vie d'Abraham pour qu'il puisse l'étendre pour qu'il puisse le bénir il lui a dit part de la maison de ton père alors parfois tu dois partir afin de voir l'expansion pourquoi Dieu ne l'a pas béni dans la maison de son père le site est important et la Bible dit qu'il avait 75 ans ce qui veut dire que tu ne seras jamais trop vieux pour changer ne dis pas à mon âge je ne pense vraiment pas que je ne veux pas essayer quelque chose de trop différent 75 ans il avait 75 ans il avait 75 ans par dit Amen Genèse 13 verset 1 lorsqu'il était parti la Bible dit au prochain verset 13 The Bible said And Abraham went up out of Egypt he and his wife and order he had and Lot went with him into the south and Abraham was very rich in cattle in silver and in gold and he went on his journey from the south even to Bethel onto the place where his turn had been at the beginning between Bethel and Aï he became rich not in his father's house but when he moved that move ce départ is not always a physical move n'est pas toujours un départ physique parfois it's an intellectual move it means change something change quelque chose reorganize quelque chose cela veut dire open the windows for fresh air to come in Amen are you listening to me are you listening are you listening are you listening I see you becoming rich blessed increased because from this conference something is going to shift some people are going to shift move because God is about to do something the Bible said they expanded so much that the land the land could not contain the land could not contain them but that didn't happen when he was in Haran but it happened when he heard when he heard the Lord said get out of your father's house get out of your mother's house get out of your mother's house onto a place that I will show you that I will show you sometimes you must physically move sometimes you must emotionally move sometimes you must intellectually move I'm going to say something not all of you will agree with me but I will say it sometimes there are some people you must leave them so long as you are with them it's a paganic relationship leave them I'm going to say another one too I'm going to say another one too you may not like it there are some husbands you must leave them that you must leave if you are in a marriage where the man is beating you slapping you stop stamping you it's a piétine are you going to prosper there leave him leave him I teach it I teach it in my church don't stay in a relationship where they are slapping you they are kicking you they are beating you and you are still there leave three of my church members they were shot by their husbands yes so I've changed my message one woman came from work the husband said where did you go where did you go you are looking too beautiful you are looking too beautiful men are talking to you 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 three seven bullets so I change my message so I asked the children didn't you see it coming didn't you see it coming they never their father always remove a gun and tell the woman Un jour, je vais te tirer dessus Et je vais me tirer dessus Tu es trop belle Un jour, je vais te tirer dessus Et je vais me tirer dessus Tu es trop belle Tu parles aux gens Et je vais me tirer dessus Et un jour, effectivement Il a tiré sur la femme Et il s'est tiré dessus Est-ce que je dois encourager mes membres à rester avec des personnes folles? Non. Je m'en fous de ce que vous pensez. Ça, c'est mon message. Je ne sais pas. C'est une prédication dans mon église. Vous savez, les soeurs de la femme viennent et disent les filles. Les soeurs de la femme sont venus dire à la femme. Oh, ça ne fait rien. La Bible dit, soumets-toi à ton époux. Même si il te gifle, soumets-toi à ton époux. N'importe quoi. Comment réussis-tu à te soumettre à quelqu'un qui te tue? Ils disent, soumets-toi et aime-toi. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu vas me gifler et me frapper et me botter comme ça et me taper la tête contre le mur? Est-ce que c'est l'amour? C'est un amour bête! Je m'en fous de ce que vous pensez. Je m'en fous de ce que vous pensez. Ça, c'est ma philosophie. Je m'en fous de ce que vous pensez à ton époux. Je m'en fous de ce que vous pensez My mother Listen very carefully. My mother was married to my father for 25 years. And for the 25 years I didn't see happiness in my house. My father was drunk when he came to the house. Oh beatings Flappes Poussaient I couldn't hold my mother's neck Then we would hear the noise in our room. When we come and open the door the door is locked Then we would kick the door But the time we entered My father is on top of my mother killing her He's trying to kill her Oh Oh He's trying to kill her Then I carry my father As if I should throw him to the bottom So why Are you killing the woman? Then my father told me that Is she your wife? Is she your wife? Hmm When my father went to work When my father went to work Then we pack all my mother's things I said Mommy If you don't leave this man You will die in this house Leave Leave So She left My father came that evening Drunk As usual Felicia 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 was gone That was when my mother broke through became a happy woman She became a happy woman She became a happy woman Say amen Say amen So Me My preaching Has changed My wife is here You can ask her 30 years of marriage If she's lying She can say it 30 years of marriage There are no beatings No slapping No insults No alcohol No nothing The joy of the Lord Because of that She's happy She's prospering So you see There are some You see There are some places God is not there I'm not an Ivorian I'm not a Liberian I don't know your doctrine This is my doctrine Somebody was coming to marry My daughter I said come here Viens 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 I said you want to marry my daughter I said I don't need anything from you Bring Bible Bring a ring I'll give you my daughter If you don't know And you punch her I'll remove my collar I'll appear in the house Punch me too He said Yes sir He didn't come again He didn't come to me My daughter said My daughter said Daddy You are scaring the people I said yes If he's a good man He will stay Last two moms My son married A very beautiful girl It was a big wedding One of the biggest weddings in my country L'un des plus grands mariages So I called my son Garçon How do you say I'm son Fils So garçon is what Boy This is what he said Fils Homme 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 I said since you were born Have you been canned before He said no sir Have I slapped you before He said no Have you been hungry in this house He said no Have you lack anything in this house He said no I said you have watched your mother and I Have you seen us fight him before Have you seen me beating your mother Have you seen me harassing your mother He said no I said as you are married Go and behave towards your wife If you don't know Anything you didn't see in this house You don't practice it there Yes papa Yes papa I said go Because I want to cut off Je veux briser Generational abuse and violence Generational abuse Les abus générationnels And violence In our homes Dans nos foyers Dites Amen Are you there? Est-ce que vous êtes là? Are you there? Est-ce que vous êtes là? When he left his father's house Lorsqu'il est parti de la maison de son père He prospèred I see you prospèred Je te vois en train de prospèrer Je te vois en train de prospèrer Dis je t'entends pasteur Genèse 26 Genèse 26 Genèse 26 Du verset 1 au verset 6 Et la Bible dit Genèse 26 Genèse 26 Du verset 1 La Bible dit And there was a famine In the land In the land Beside the first famine Outre la première famine That was in the days of Abraham Qui eut lieu au temps d'Abraham And Isaac went unto Abimelech Et Isaac a laver Abimelech King of the Philistines Unto Gerard And the Lord Appared unto him Lui apparut And said Go not down Into Egypt Dwell in the land Which I shall tell thee of So join In this land And I will be with thee And I will bless thee For unto thee And unto thy seed I will give All these countries And I will perform The oath Which I swore Unto Abraham Thy father Amen Dites Amen Parfois Tu entends Dieu Move Parfois Parfois tu entends Dieu Dis Reste Hearing Entendre Est la clé pour toi People are moving Les gens partent Le Seigneur dit à Isaac Reste 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 Et il est resté Et il est resté Au verset 12 La Bible dit Et qu'il est resté Il a semé Dans ce pays Hallelujah 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 And he sowed Et il a semé Et Isaac Et Isaac Sema dans ce pays Et il recueillit cette année Le centuple Car L'éternel le bénit Et cet homme Et cet homme Devait riche Et il alla s'enrichissant Et il s'enrichit de plus en plus Jusqu'à ce qu'il devait fort Et il avait des troupeaux Et il avait des troupeaux De menu bétail Des troupeaux De gros bétail Un grand homme de serviteurs Et aussi les philistines Lui portèrent en vie Dites Amen Dans le même pays Où les gens vivaient Parce qu'il a su entendre Il est resté Et le Seigneur l'a élargi J'impose cette expansion A la vie de quelqu'un ici J'impose cette expansion A la vie de quelqu'un ici Car le Seigneur So I'll make you great Te veras grand And you will go forward Et tu iras de l'avant And you will grow Et tu grandiras Until Jusqu'à Devenir Very Great Fort riche Say I receive it Dis je reçois Say it three times Dites ça trois fois Je reçois Je reçois Je reçois Je prophétise Je prophétise Que cette année 2019 En 2019 May you go forward Puissiez-vous aller de l'avant May you grow Puissiez-vous croître Until Jusqu'à You become very great Et que vous devez venir Très grand May you expand Puissiez-vous vous élargir May your ministry expand Que votre ministère s'élargisse May your business expand Que vos affaires s'élargissent May your church expand Que votre église s'élargisse May your finances expand Et que vos finances s'élargissent I decree and declare Je décrète et je déclare Your years on your days Of poverty are over Say hey 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 Say amen He heard May you hear From today Anybody who can hear From God I declare your ears Open I declare your eyes Open I declare your heart Open So you can hear Afin que vous puissiez entendre And you shall grow Et vous allez croître And go forward Et aller de l'avant And become great Et devenir grand Until you become The envy of your nation Dites amen Dites amen Are you there? Est-ce que vous êtes là? The Lord spoke to me Le Seigneur m'a parlé Mon épouse est là Elle peut témoigner Le Seigneur M'a parlé Et m'a dit De lui construire Un village pour des personnes handicapées There are a lot of Homeless disabled people In my country The Lord said to me Et le Seigneur m'a dit My son Mon fils Look at People Regarde toutes ces personnes Ses enfants Who are lying on the streets Couchés dans les rues Cardboards Qui sont couchés sur des cartons À même le sang Build me a village Construis-moi un village And bring all these people in Et fais venir toutes ces personnes Dans ce village I woke up Je me suis réveillée I spoke to my wife J'ai parlé à mon épouse I want to build And je lui ai dit Je veux construire A disability village Un village pour des personnes handicapées Est-ce que vous êtes là That night I called one of my coordinators J'ai appelé l'un de mes coordinators And je lui ai dit Le Seigneur m'a parlé Me demandant de lui construire Un village In four hours I downloaded Without writing Sans même écrire J'ai téléchargé Mon épouse est là Je n'écris pas Downloaded J'ai téléchargé The village Le village The size La taille The way it should be done Comment le village What might be in the village Ce qui devait être dans le village The sports center The technology center Their homes Oh As I speak to you now Pendant que je vous parle Même maintenant The village Is going to lie On one thousand acres of land We went on the net To see whether we can find Somebody who has done it So we can copy There's none It's going to be the first Office scan in Africa A home for disabled people Autistic children Célébrate Qui ont des problèmes Avec les cerveaux Les cerveaux Qui sont aveugles Qui sont handicapés Paralysés Des personnes Qui ne rentrent pas même le sol Il y aura des chambres doubles Il y aura des trois chambres Quatre chambres C'est amen Sports complex On aura un endroit Pour faire du sport Technology center Il y aura un centre Pour la technologie Ils ont ce qu'on appelle Ability TV Ils ont leur propre TV station Radio stations So they can broadcast Their own news Pour qu'on puisse télécharger Pour qu'on puisse Montrer leurs propres nouvelles Diffuser toutes leurs nouvelles Des milliers De maisons Pour des personnes handicapées Il n'y aura plus jamais Une personne handicapée Et sans abri Dans ma nation Plus jamais Je vais bâtir Leur hôpital Ils auront Plutôt leur propre champ Les personnes Qui sont handicapées Mais pourtant Qui font de l'agriculture Animal house boundary Qui vont s'occuper également Des bétails Je vais aussi construire Un cimetière Pour eux Parce que lorsque des personnes Indicapées Meurent dans mon pays Il faut voir comment On les enterre Mais cette fois-ci Ces personnes seront Enterrées Dites Amen 14th of July Le 14 juillet Je vais lancer cela Dans mon église Au 14 juillet Le CEM Ability Village Le village Des personnes handicapées CEM Amen Il y a quelqu'un Qui m'a entendu Parler de cela Et m'a appelé Me disant Est-tu le révérend Steve J'ai dit oui La personne dit Je viens de t'écouter Sur l'internet En train de dire Que tu voulais bâtir Un village Pour les personnes handicapées J'ai dit oui Et la personne La personne a dit Que ma société veut être en partenariat Avec toi Dis ta man Ces personnes sont venues Je leur ai montré Tous mes plans Beaucoup de plans Toute une ville Dessinée sur ces plans Is two and a half miles On each side Ça fait deux kilomètres Sur chaque côté Je vais bâtir Une muraille Un mur Amen Dites amen Et il m'a dit Que ma société Wants to invest 300 millions De dollars Dans ton village Oui 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 Premier de son genre Donc hier, quand je venais ici, j'étais assis, et le pasteur Mathieu était en train d'enseigner, et j'ai dit, oui, la première pierre, la première de son genre, la première pierre, c'était la prédication à mon endroit, la première pierre, on ne l'avait jamais fait auparavant. J'ai 45 architectes, ingénieurs, parce que c'est une ville, alors je dois bien planifier les choses. Il y a une gendarmerie, c'est une ville pour les personnes handicapées qui va bien leur étudier. Toutes les personnes qui ne rentrent pas même le sol, je vais les faire sortir de la rue, ils ne vont plus ramper dans les rues. Certaines de ces personnes vont rester là, vont être formées, vont retourner vers la ville, et travailler, et s'occuper d'elles-mêmes. Il y en a d'autres, qui sont si handicapées, qu'elles vont rester avec moi, jusqu'à leur mort. Parce que, the way they are, they can't wake, they can't talk, the way they move, la façon de bouger. Comment est-ce que tu peux travailler dans une telle condition? Je vais te faire venir, dans ton état. Tel que tu es. Comment est-ce que tu peux travailler? Quand tu vois où ces personnes vivent, quand tu vois leur maison, Mothers, mothers are poisoning some of their children to die. Because they don't get better. They don't get funding. Ils n'ont pas de fonds pour s'occuper de ces enfants. I tell them, Those days are soon going to be over. I heard from God. Build me a village. Ask somebody, what are you hearing? God will prosper what you hear. God, he will prosper what you hear. Ask somebody, what are you hearing? Demande à ton voisin, qu'entends-tu? 14th of July, I have people, coming from Switzerland, who will come from Switzerland, Brazil, who will come from Australia, to come and see the launch, of the village. My government, will be my church. to see the launch, to see the launch, of the village. Amen. It is the biggest, boldest, darest thing, any church pastor has ever done in my country. Even the land, is close to 10 million dollars, it is close to 10 million dollars. Just the land. I don't have one million dollars. I'm buying the land over 10 million dollars. but I'm going to buy the land over 10 million dollars. My brother, he said, I have a twin brother. You know that. He said to me, Steve, Steve, what's wrong with you? I said, why? He said, how are we going to build this? I said to him, the Lord spoke to me. It is my job, c'est ma joie, to obey, to obey, people have built universities, people have built companies, people have built skyscrapers, people have built skyscrapers, God, wants us to build, a village, for homeless people. He said to me, what is your scriptural basis? I said, Matthew, chapter 25, verse 35, when I was a stranger, you took me in. We are taking strangers, into homes. Say amen. I transfer that grace to somebody here. I transfer that power to somebody here. To do the impossible. To do what has never been done. I'm going to invite your pastor to my church for the lunch. It's my best friend. Say amen. May you have the capacity to do the impossible. Say I receive it. I say I receive it. I say I receive it. One man came to me and said, Reverend, I hear you are building a village. I say yes. He said my company will build a solar farm for the village. Another person heard from the village. He said my company will drill boreholes all over the village for them to receive water. I am getting help from everywhere. May you get help. Are you listening? I said may you get help. May God send you help for the vision you are carrying. Amen. Amen. One man came to me and he said what is the size of the hospital you are building? And I said 80 beds. He said Reverend expand it to do 200 beds. He said my company will help you to build a hospital. Not only will we build it we shall equip it. We shall equip it. You are next in line. I said you are next in line. You are next in line. With your hands lifted begin to pray begin to pray that grace should come to you. Lord help me to hear Lord help me Lord help me Lord help me Lord open my eyes Lord open my heart Lord lift your voice all instruments lift your voice lift your voice and begin to pray Shilele Shilele Budabaya it is possible it is possible it is possible if you can hear if you can hear if you can hear you will go to that place all our all our God help me I have a I have a you are Shilele she I have a she I have a She she I have a she I have a she I have a can I she I have a she she I have a she lift your voice ... 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